C'est devenu la mode actuellement d'investir en agriculture et en élevage et tout le monde cherchait à acheter un terrain surtout les gens qui vivent dans l'intérêt sport. Acheter un terrain agricole c'est une bonne chose et elle a beaucoup de secrets il faut faire un travail préalable ce que l'on a pas eu la chance de faire quand vous l'achetez le terrain et on perd les prix maintenant dans le but de vos vidéos c'est d'éduquer la communauté et de vous empêcher de faire les mêmes erreurs que l'on a eu à faire si vous m'en suivez actuellement c'est parce que la thématique de développement d'investissement en général sont importants et en agriculture en particulier parce que nous même nous avons une ferme intégrée bio au togo sur laquelle nous pratiquons l'élevage et l'agriculture donc vous êtes bien venu et vous êtes au bon endroit pour cela vous avez deux choses à faire un c'est de vous abonner à la chaîne s2 agro et 2 c'est de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que vous avez publié pourquoi acheter un terrain agricole et comment acheter un terrain agricole actuellement la plupart des gens de ce monde ils ont compris que l'avenir c'est dans l'agriculture nos terres se vendent comme de petits paires et malheureusement pour nous cette terre est africain si on fait pas attention un jour des terres agricoles africaines n'appartiennent plus aux africains elles vont appartenir aux grandes multinationales européennes américaines les chinois n'a pas non plus les indiens n'a pas non plus ces gens viennent en afrique acheter les terres les bonnes terres pour implémenter pour cultiver ce que la population besoin quand ils viennent en afrique pour faire cela fois c'était donc nous avons l'obligation nous avons le devoir de contrecaresse là c'est pourquoi nous avons l'obligation d'acheter ces terres également nous devons acheter ces terres africaines parce que si on ne le fait pas on sera obligé d'acheter à manger sur le continent africain chez les autres et je ne veux même pas y penser parce que je ne crois pas qu'on va arriver un jour à ce niveau tu ne crois pas qu'on va arriver un jour à ce niveau ça c'est de deux de près des terrains plein de la valeur chaque jour le prix des terrains plein de la valeur chaque jour donc c'est le meilleur moment de même mode d'investir dans les terrains si on a un projet agricole dans le futur moi je pense également que c'est un devoir de patriotisme sinon on risque de ne plus avoir des terrains agricoles dans nos pays et les étrangers auront ces terrains agricoles dans nos pays donc c'est un combat c'est une lutte pour moi ça va de l'estime de soi ça va de l'amour qu'on a pour son pays de l'amour qu'on a pour son continent et l'achat des terrains l'achat des terrains très très importante actuellement l'achat des terrains très important c'est très important d'acheter des terrains pour que l'afrique ne soit pas demain le terrain des autres la terre des autres parce que les autres ont compris qui à l'avenir chez nous qu'elle arrive dans nos sous-sens et celui qui peut nourrir le monde peut posséder ce monde nom à la boîte peu importe ce que tu as comme le chef peu importe ce que tu as qu'un pétueur on doit manger on doit manger on doit vivre c'est quand on mange qu'on vit même les médicaments qu'on a les mêmes de cette équipe on a toujours besoin de la tête pour produire donc c'est un devoir pour nous tous d'acheter un terrain maintenant comment acheter un terrain comment acheter un terrain c'est un truc à vraiment prendre en compte oh tu reçois un coup de fil du pays osé à ce monsieur bien cette vieille d'un problème des décès sur son affaire et l'euro visa doit venir aux états sur un bonnet d'argent dans une forme de terrain du code dans ce coin est ce que tu peux est ce que c'est souvent ce qu'on reçoit nous qui voient à l'extérieur et quand on attend cela rapidement on investit dedans quand on attend cela rapidement on investit dedans c'est ce que la plupart des gens font les gens qui sont à l'extérieur c'est ce qu'ils font c'est comme ça que la plupart de nous avons acheté mon terrain on a fait cela et on se rencontre maintenant de nos erreurs je ne veux pas que tu fasses la même chose si tu veux investir en l'agriculture à nos ouvrages avant d'acheter un terrain il ya beaucoup de choses à prendre en compte avant d'acheter un terrain il y a beaucoup de choses à prendre en compte un petit like abonnez vous à notre chaîne ça va nous encourager à faire encore plus de vidéos pour aider la communauté nous on a eu à faire beaucoup d'erreurs quand on voulait acheter un terrain parce qu'on va acheter comme ça sans études il faut pas que tu fasses la même chose avant d'acheter un terrain agricole maintenant de nos jours il faut savoir pourquoi tu veux l'acheter qu'elle a ton projet d'un projet que tu veux implémenter par rapport à ce projet tout d'après le sort d'accomposé de son sol devait investir dans quelle culture mon sens ce soit comme le problème est ce qu'elle est à la culture que je vais implémenter c'est très important est ce qu'elle met deux abondants dans le secteur même si tu vas utiliser les machines on a toujours besoin des gens la main devait aller comment là bas la main de la commune là bas c'est très important à savoir est ce que il ya l'eau sur ton terrain c'est un cours d'eau ce cours d'eau pendant la saison sèche est ce qu'elle tarie bien le tarie pas c'est très important à savoir si tu n'as pas de cours d'eau est ce que c'est facile de faire un puits ou bien de faire un forage sur moi je connais des gens qui ont acheté des terrains où on peut même pas faire de forage sur ce terrain donc ils n'ont pas d'eau des écrits non pas il n'y a pas de cours d'eau à côté et on peut pas faire de forage on peut même pas faire de puits donc c'est un terrain pour eux déjà si tu veux faire le levage ou l'agriculture dame si tu veux faire l'agriculture tu es obligé de te limiter à la saison au bon volat de la nature donc tu es limité dans ce que tu vas produire c'est très important de savoir s'il ya l'eau il ya une couteau est-ce qu'on peut faire puis ou d'autres faire fort c'est très important il ya un facteur également qu'il faut prendre en compte l'accessibilité de ton terrain par rapport à la voie principale je me suis un peu par rapport à cela si tu produis quand tu fais la récolte est-ce qu'il est facile pour toi de sortir des produits de ton champ ça veut pas dire que ton champ doit être à côté du gouton et autre non nous voyons savons tous dans nos pays que la plupart des fermes sont vraiment loin d'un gouton ça ne pose pas de problème mais le chemin le sentier qui a mis sur ton terrain est-ce que elle est facile d'accès pour pouvoir arriver à un gouton pour sortir des produits des gens diront que c'est pas aussi grave que ça même c'est très grave parce que j'ai eu à suivre un jour l'éclame et leicam du cameroun qui disait un journais parti faire une visite d'un terrain pour un ami qui est à l'extérieur qui a acheté un terrain qui a envoyé l'argent pour commencer un terrain pour arriver sur le terrain vous pouvez la voiture vous descendez quelque part après vous prenez le taxi moto arriver à nouveau vous allez descendre vous apprendre une pirogue et après la pirogue vous allez encore marcher avant d'atteindre le terrain quand tu as un terrain comme ça qui est là bas ça serait très difficile pour toi d'acheminer tes produits vers la ville pour les vendre donc tout cela on doit prendre tout cela en compte avant d'acheter le terrain c'est très important on peut plus faire des choses au hasard comme nous on a eu à le faire ou comme les gens avant nous ont eu à le faire on peut plus faire des choses au hasard la région dans laquelle ton terrain se situe ça détermine aussi les cultures que tu auras sur ton terrain il y a plusieurs critères il y a plusieurs critères qui entrent en compte dans la chaleur de terrain mais nous avons parlé de ces quelques-unes pas de ceux là aujourd'hui peut-être dans une autre vidéo on va mieux détailler ces critères c'est très important de faire ces études préalables avant d'acheter son terrain on peut plus acheter des terrains comme les gens le faisaient avant surtout les gens qui sont dans la thiaspora il faut faire vraiment attention parce que c'est vrai qu'on a envie de faire la culture mais on doit faire la culture intelligemment et des fois tu achètes un terrain où il n'y a que des arbres il n'y a que des arbres il n'y a que des arbres tu as des trucs supérieurs je parle de déficit sur le terrain sur des coups énormes coups il y a tout cela qu'il faut prendre en compte avant d'acheter un terrain c'est très important et je pense que sur notre chaîne nous parlons nous allons essayer maintenant aussi de parler de cette difficulté que nous avons en investissement pour que vous soyez au courant de la chose avant de vous y engager à la prochaine parcing 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 Sous-titrage Société Radio-Canada